Musique Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette autre livraison de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision et nulle part ailleurs. Installez-vous confortablement et parcourons ensemble les Unes parvenues à notre rédaction centrale. Ouvrons le bal avec le journal La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression qui parle en sa Une du Grand Dialogue National et Diangute et qui titre Diangute qui est face à la réalité. Le Premier ministre a pu toucher du doigt la réalité de l'implémentation des résolutions du Grand Dialogue National au moment où la situation sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se dégrade et s'enlise. Le journal vous propose de lire ou alors de relire ces résolutions du Grand Dialogue National et comprendre pourquoi jusqu'ici elles tardent encore à être implémentées. La Nouvelle Expression va sur un autre front, cette fois-ci sur le Nord-Ouest avec Abamenda, Betty Assomo, qui rassure ses hommes. Il était en visite dans la région du Nord-Ouest, notamment dans la ville de Abamenda. Le ministre de la Défense a tenu à mettre les militaires en confiance suite au climat délitaire qui règne dans cette partie du Cameroun. Et puis, cette fois-ci, il a promis subtilement des jours durs aux terroristes, aux séparatistes de la République fictive d'Ambazonie. Et puis, mutation, mutation qui revient également sur cette visite du ministre de la Défense, Betty Assomo, dans la ville de Abamenda. Et c'est sans fleurs au fusil que ce dernier a débarqué dans la ville en remobilisant ses troupes, remobilisant ses hommes et promettant des représailles durs aux sécessionnistes de la République d'Ambazonie. C'est ce que nous dit le journal Mutation Cameroun Tribune qui revient sur cette visite du premier ministre dans la région du Sud-Ouest, notamment dans la ville de Bouéa. Et à titre que le premier ministre est porteur d'un message de paix, c'est ce que nous dit le journal Cameroun Tribune, le premier ministre-chef du gouvernement, Dion Gouté, qui a présidé la deuxième session de travail du comité de suivi et d'évaluation de l'implémentation des résolutions du grand dialogue national. Ce dernier était également porteur d'un message de paix en vue de l'exhortation des populations de cette partie du pays à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour rétablir la stabilité dans cette partie du pays. Et puis le messager nous propose de nous interroger sur cette crise anglophone et sur ces soldats qui tombent chaque jour sur le champ d'honneur. Pourquoi nos soldats meurent ? C'est la question que se pose le quotidien, le messager, alors que celui qui se propose de répondre à cette question, c'est le président de la Commission nationale anticorruption, la CONAC. Ce dernier pointe du doigt des réseaux obscurs qui financent les magistrats en vue de faire perdurer ce conflit dans les régions anglophones. Quel est le lien entre ces grands criminels comme le nomme le président de la CONAC et bien sûr comment faire pour mettre un terme à ces exactions du côté des régions du nord-ouest et du sud-ouest ? C'est ce que nous propose de comprendre le journal, le messager dans son titre, pourquoi nos soldats meurent. Et puis nous parlerons de politique et de prisonniers, prisonniers politiques et émergence. Émergence qui parle et qui titre déjà un an d'embastiement pour Olivier Dubounissac et le professeur Alain Foguier, incarcérés depuis déjà un an dans les joles des prisons du Cameroun, arrêtés dans des circonstances troubles. Et aujourd'hui, cela fait un an que les recours et bien sûr les audiences sont systématiquement renvoyés. L'ONG Human Rights Watch qui continue encore et toujours à appeler à leur libération sans condition. C'est ce que nous dit le journal Émergence. Le jour aussi parle de cette vidéo devenue virale sur la toile. Ces cinq policiers qui ont torturé un civil, une torture à la machette, nous dit le journal Le Jour. Et ces cinq policiers qui ont été auditionnés à la délégation générale de la Sûreté Nationale à Yaoundé. Que leur a-t-il été dit et comment en est-on arrivé à avoir des éléments de maintien de l'ordre qui s'en prennent aux populations et les tortures en espérant avoir des aveux, autant de choses que le journal Le Jour évoque en sa une. Aujourd'hui, et voilà d'autres en quelques bilans, ramasser les unes parvenues à notre rédaction centrale aujourd'hui. Et pour comprendre les enjeux, les contours, les pourtours de ces unes parvenues à notre rédaction, je reçois deux journalistes de haut vol sur ce plateau. Amad Gauche, le directeur de publication de The Politique Sebdo, journaliste. Et bonjour, Guy Hervé Fongan, GHF. Bonjour, c'est Drake et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui prennent le même plaisir à regarder la revue qualitative des journaux paraissants au Cameroun. Et un clin d'œil à la communauté camerounaise des Etats-Unis de Miami. Je me suis laissé dire qu'ils sont très accro à ce programme-là, en revue des grandes unes. Donc un clin d'œil très sympathique que la diaspora utile de Miami, qui est très accro à ce programme et qui est très bien encadrée par nos missiles à Gabonais. Oui, justement, la diaspora utile, cette même diaspora aujourd'hui, dont peut-être a fait partie de notre second invité aujourd'hui. Lui aussi également est journaliste et directeur de publication du journal Forum Libre, Prince Aristine Gécam. Bonjour. Bonjour, c'est Dugdine, bonjour à Guy Hervé. Je suis autant surpris qu'il fasse la différence entre... Une diaspora utile, une diaspora inutile, entre guillemets. Écoutez, c'est la diaspora camerounaise et le Cameroun a les enfants qu'il mérite. Vous savez, lorsque vous gérez mal vos enfants à la maison, vous les éduquez mal, vous êtes surpris qu'ils se comportent autrement sur la rue ou alors au sein de l'opinion. Mais écoutez, moi, je vais saluer ici plutôt les... Il y a le droit de répondre. Non, non, on ne va pas épiloguer dessus. On ne va pas épiloguer ici. Les militants du ADPC, vous savez que depuis quelques semaines, ils sont au cœur des renouvellements des bureaux des organes de base. Mais de ce côté-là, les choses ne se passent pas toujours comme voulu. Si vous aviez dû faire la veille de ce côté-là, vous remarquerez qu'il y a eu beaucoup de bagarres. Il y a eu beaucoup de bagarres. Beaucoup de bagarres. Beaucoup d'échauffourées. Beaucoup d'échauffourées. Je dis bien des bagarres dans les différentes circonscriptions, que ce soit des sections et des départements de notre pays. Je voudrais, parmi les greffes, on notait souvent les récriminations qui sont faites souvent lors des élections générales, notamment les municipales et les législatives. Mais au sein du ADPC, vous avez des militants qui vous disent qu'ils sont allés voter, mais ils n'ont pas vu leur nom. Pourtant, ils sont militants du parti. On l'a noté notamment à Douala 5e lors des élections de seconde. Là, on l'a noté aussi à Douala 2e, où il y a eu beaucoup de bagarres. On nous annonce aussi des bagarres dans le sud du Cameroun, où en sortant ici, je fais un clin d'œil, à un confrère qui est candidat à la sous-section du côté de l'arrondissement de Djayelobo. Il s'appelle Raymond Baré-Mekamba, qui est candidat dans une sous-section de ce côté-là. Justement, nous, nous allons entrer dans le vif du sujet. Il n'y aura pas de droit de réponse, Guilherme Fonca, par rapport à ce petit tacle de preuve Saint-Hécile Guicam. Il va certainement le faire dimanche. C'est de bonne guerre, mais nous nous entrons, il va le faire dimanche, dans le cadre de l'émission Droits de Réponse, présentée par Cédric Noufélé. Nous nous entrons dans le vif du sujet, avec ce titre du journal La Nouvelle Expression, qui parle du grand dialogue et le Premier ministre, chef du gouvernement, Dion Gouté, qui est face à la réalité, face à la réalité du terrain, la difficulté véritable d'implémenter ces résolutions issues du grand dialogue national aujourd'hui, qui sont tellement attendues par les populations des deux régions anglophones aujourd'hui. Le ministre a pu toucher du doigt la réalité. Mais il a présidé un comité de suivi, la deuxième session du comité de suivi. Que doit-on attendre véritablement de ce conclave entre le Premier ministre et le comité de suivi d'implémentation des résolutions du grand dialogue, Guilherme Fonga ? Je pense qu'il faut qu'on arrête simplement de faire la politique de l'autruche et qu'on applique exactement ce qu'on s'était dit depuis les accords de Foumban. Parce que la vérité, tout le monde sait exactement ce qu'il faut faire, mais on tourne autour du pot et on ne veut pas aller droit au but. Le Premier ministre va à Boya pour la deuxième fois. J'ai encore une image, je me souviens très bien de sa visite avec l'arbre de paix, où il avait été accueilli là-bas par les mamans qui dansaient. C'était vraiment un symbole très fort. Et à l'époque, j'avais dit qu'il annonçait la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il venait là un peu comme Moïse pour annoncer que Jésus arrive, c'est-à-dire le présent pour le bien. Je me souviens, ça aurait été une excellente occasion de discuter avec vous. Vous savez, dans une maison, quand vous avez envoyé votre femme discuter avec des enfants, ils ne parvent pas à s'accorder. Vous avez envoyé les oncles, ils sont partis, ils n'arrivent pas à s'entendre. Votre épous est parti, il n'avait pas s'accordé. Votre fils est né, il n'avait pas à s'accorder. Il est peut-être de bon temps que vous ayez. Le bon temps que vous ayez à la famille, Moïse au maillot, et il descend dans la reine. C'est-ce que beaucoup d'acteurs, c'est-ce que beaucoup d'acteurs de la société civile et de la place politique ont réclamé la présence du président. Je suis de ceux qui pensaient que le président allait lancer sa campagne à Boya, les présidentielles. Je l'ai pensé très sûrement, mais ça n'a pas été le cas. Pour le grand dialogue, j'ai envie de dire que les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Simplement parce qu'il y a eu des préalables qui n'ont jamais été implémentés. Le casinatoumi est décidé sans que la originale conférence anglo-france ne puisse se tenir. Ça aurait été un excellent préalable qui aurait permis de mettre tous les partis d'accord. Les abob à la congresse, ils ont fini par s'exiler, alors qu'ils étaient les portes d'étendard de cette revendication au départ. Il y a beaucoup d'acteurs comme ça qui ont disparu de la circulation, qui ne sont plus de manière formelle intervenus dans la résolution du conflit. Et observez très bien que même le lundi, le fameux ghost town est respecté même par les autorités administratives. On peut se poser la question, pourquoi le Premier ministre n'est pas descendu à Boya un lundi ? Ça aurait été une excellente démonstration de force et on aurait mieux apprécié la capacité du gouvernement à pouvoir réguler la situation. On voit bien qu'il n'a pas choisi. Parce qu'il faut que les gens le sachent. Que le ghost town de lundi est respecté même par les autorités administratives. Donc, il aurait été intéressant pour nous de voir le PM descendre à Boya le lundi pour voir comment est-ce que la population allait se comporter pour qu'on apprécie mieux la capacité du système à gérer cette crise qui dure depuis les éternités. Moi, je voudrais inviter les populations à relire encore. Il y a eu, toutes les recettes existent, les six facettes du problème anglophone de Boya Machoy qui est quand même un des rares à avoir été gouverneur dans les deux régions. Dans les deux régions. Et donc, il sait exactement de quoi il parle quand il aborde le sujet. Il y a des recettes comme cela prêtes à l'emploi. Mais qui, notamment quand il parle de l'État... Justement, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche l'État, le gouvernement de tenir compte de ses précurseurs comme le feu cardinal Christian Toumy ou bien encore à Boya Machoy qui ont diagnostiqué le problème et ont proposé une thérapie. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de tenir compte de ses recommandations ? Ils ont tout essayé. Oui, sauf qu'on a l'impression qu'en face, on a fait un gouvernement qui est plus ou moins autiste parce que, voyez-vous, on a pensé que la décentralisation serait un début de réponse aux problèmes anglophones. On voit bien que même les 15% accordés aux collectivités centralisées ne représentent même pas, ne représentent absolument rien du tout. Jusqu'à prison, l'État a du mal à... On atteint même pas encore les 15%. Et dans les six facettes du problème anglophone évoqué par Boya Machoy, quand ils critiquent l'État centralisé, c'est ce qu'on a dit depuis des luttes, c'est-à-dire qu'un État jacobin, comme la plupart des États francophones, c'est-à-dire qu'on a hérité du jacobnisme français, un État qui contrôle tout et qui ne veut rien lâcher. Même la fameuse décentralisation, donc on espérait qu'elle serait un début de solution à la crise anglophone, bien qu'il y en a qui militent fortement pour le fédéralisme, même la petite décentralisation. On a du mal à l'implémenter de manière rigoureuse. Et donc, ça donne des raisons aux gens de penser qu'on n'a pas en face une volonté réelle de régler de manière durable cette crise qui dure depuis bientôt 4 ans. Justement, Prince-Aristine Guécam, par rapport à cette question, on dit que le Premier ministre était porteur d'un message de paix à l'endroit de ces populations des régions anglophones aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit attendre de ce conclave qu'il a présidé avec le comité de suivi ? Écoutez, c'est bien déjà d'aller tenir le comité de suivi dans une des régions anglophones, peut-être pour envoyer un signal en disant que le grand dialogue était avec des recommandations générales, mais plus précisément, elle a été tenue parce qu'il y avait un problème anglophone. et donc, c'était peut-être de bon temps que le Premier ministre s'y renda afin de réunir autour de lui toutes les composantes, c'est-à-dire que de la société, notamment les personnalités politiques, les personnalités de la société civile, la presse, les chefs traditionnels et autres. Oui, ce n'est pas le dire que la descente n'est pas inutile. La descente n'est pas inutile. La descente est toujours bonne parce qu'en ce temps de crise, en ce temps de crise, en ce temps de guerre, je pense que le message ultime qu'il faille adresser, c'est le retour à la paix. Le retour à la paix. Je pense que c'est ce que Diangouté est allé en priorité faire là-bas parce que, le grand diallo s'est tenu récemment. Faire une évaluation maintenant, ce serait forcément prématuré. Je pense que, je l'ai toujours noté, Guy Evel a rappelé ici, Diangouté est d'abord une autorité traditionnelle de ce côté-là. Sa chefferie a été incendiée. Il n'y va plus constamment parce qu'il ne fait pas bon vivre de ce côté-là. Vous comprenez que c'est un Camerounais qui est d'abord touché à titre personnel et qui ne peut que se rendre et tendre la main du dialogue. Oui, mais justement, est-ce que le problème, est-ce que la solution c'est ceci ? Non, la solution n'est pas, elle est un tout petit peu parcelleur parce que le problème se trouve ailleurs. Et je voulais rappeler ici encore hier, les gens avec qui il faut échanger et qui sont au cœur de cette guerre sont nos leaders entre guillemets, c'est ce n'est, c'est autre, séparatiste, c'est avec eux qu'il faut dialoguer. Oui, il faut aller sensibiliser les populations pour leur dire voici ce que le gouvernement va faire pour vous en fonction de vos revendications. Mais Guy, il y avait le rappel, le Gostand, les gens peuvent dire tout le temps que les gens le respectent de ce côté-là sous la menace. Mais je peux vous rappeler qu'un certain nombre de compatriotes de ce côté-là, ces jours-là, lorsqu'il y a des juges de Gostand, ils restent carrément chez eux. Ils restent carrément chez eux. Même les autorités ? Non, les autorités déjà par peur de représailles. Par peur de représailles. Je pense que c'est ça, c'est le message qu'il faille, la ratification qu'il faille faire. Par peur de représailles. Vous avez vu, et je le rappelais ici, lorsque les gens, nous autres, les gens, sous un papier de la nouvelle expression, on rappelait que la paix serait revenue dans le Nord-Ouest sous le prétexte que les enfants avaient repris le chemin. Je vous avais dit, je vous avais dit ici qu'il ne faillit pas crier rapidement victoire et que ce type de message est de nature à exciter les rebelles. À exciter ceux qui sont en face. Et vous, vous avez vu récemment ce qui est arrivé avec des exactions et autres. Oui, mais justement, certains acteurs de la classe politique, notamment le Social Démocratique Front, réclament une descente du président de la République sur le théâtre des affaires. Préalablement à sa descente, une véritable assise entre les leaders anglophones avant que le président ne vienne... Oui, mais naturellement, naturellement, et je pense que le président Bia, ici, c'est lui que les Camerounais ont d'ailleurs, élu, mais il a des collaborateurs. Et vous vous souvenez que pendant la crise, au début de la crise, il avait déployé ses collaborateurs, je suppose, il avait des institutions qui sont allées défendre peut-être la position du gouvernement camerounais, mais elle n'a pas du tout marché. Et je pense que le président de la République remporte l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Il y a eu des tentatives, je préfère appeler ça comme ça, de dialogue à l'extérieur, à l'extérieur, mais je peux vous rassurer ici parce qu'en tant que reporter et le journaliste qui a enquêté là-dessus, elle n'était pas sincère parce que les véritables leaders, je voudrais faire allusion ici à la rencontre de la Suisse, je préfère le dire ici, elle n'était pas sincère parce que les véritables leaders que nous avons eus ont affirmé qu'ils n'ont pas été contactés ou alors les conditions qu'ils ont posées pour le lieu de rencontre n'étaient pas garanties. Et par conséquent, vous avez vu par la suite que le gouvernement du Cameroun par le tranchement du ministère de l'administration du territoire avait pondu un communiqué pour dire qu'ils avaient rencontré les leaders, qu'ils avaient rencontré la leader alors qu'ils n'en étaient bien. à l'époque, je me souviens, j'avais notamment accordé une interview exclusive à l'un des leaders, notamment John Bakuro, John Bakuro qui avait démontré que la main entendue du gouvernement n'était pas sincère. Mais si on veut que cette crise, et je cesserai de le dire, s'arrête et que des morts n'en plus finissent, qu'on ne puisse plus le vivre, il faut un véritable dialogue sincère et qu'ils réunissent toutes les parties. avec les vrais leaders, les vrais leaders, on les connaît, même ceux qui sont comment je vais dire ça, sur les bords, quand je dis sur les bords des plus extrémistes, je peux vous rappeler que... Il faut les convier aussi à la table des négociations. Je le dis ici, pour le journaliste qui a enquêté suffisamment dans cette affaire, qui écrit le front en compte cette affaire pour avoir discuté même Sissi Kou aujourd'hui qui est en détention, que je lui avais accordé la première interview. Ici, je pense que, contrairement à ce que les gens pensent, tous ces Camerounais, je préfère le dire comme ça, tous ces Camerounais sont prêts à échanger, sont prêts à échanger, mais posent des conditions de sécurité. Oui, justement, un autre qui est arrivé du côté de la ville de Baminda, dans le nord-ouest, c'est le ministre de la Défense, Joseph Betia-Sommon, c'est ce que nous dit le journal La Nouvelle Expression, et lui, contrairement, lui, comme nous dit Mutation, n'est pas arrivé avec des fleurs au fusil, il n'est pas venu fumer le calumet de la paix, il est venu motiver les troupes pour une riposte forte contre les rebelles sécessionnistes. Aujourd'hui, est-ce que la solution militaire est réellement la véritable solution au problème anglophone ? Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai beaucoup d'amis qui vivent cette situation au quotidien, qui sont dans l'armée, qui vont tout le temps au front. Ce n'est pas facile pour un militaire sur le front de voir son camarade abattu devant lui. C'est extrêmement pénible. Et quand il n'a pas la possibilité de réagir, c'est très difficile, il faut être moralement fort pour que ça ne parte pas en vrai. Donc, il faut déjà saluer la témérité de notre armée qui fait un travail remarquable pour que les choses ne dégénèrent pas davantage. il faut le dire. Apprécier cette qualité, ce bravo de l'armée. Et personne ne peut les militaires quand ils sont assassinés sur le champ de tir, c'est totalement séné. Je veux dire que personne ne peut tolérer ce type de égards collatéraux. Je me réjouis encore que jusqu'ici, je n'ai pas entendu tous les orangés qui, chaque fois... Et la société civile n'est toujours pas montée au créneau. Chaque fois qu'il y a des bavures militaires sur les civils, montent au créneau, tout de suite organisent des points de presse. Voilà des militaires sur le champ de tir qui sont froidement et dont la mort est célébrée par les sécessionnistes et personne n'en dit un mot. Il faudrait... Et je pense que le Mindef qui allait sur le champ de tir... D'ailleurs, je l'ai entendu dire que la réponse sera proportionnelle à l'attaque qui vont réagir de manière énergique à ce qui se passe dans ces régions. Sauf que... Mais sauf que... On peut qu'on le dise avec suffisamment d'emphase. La réponse à cette crise n'est pas une réponse militaire. La réponse, elle est politique, elle n'est pas militaire. Vous savez, ce qui fait la force du kamikaze sur la puissance de feu américaine, c'est qu'il n'a pas peur de mourir. Il n'a pas peur de mourir. Un gars à qui on a promis 12 vierges au paradis, il peut reculer devant un rien. Quelqu'un soit la puissance du char, il va foncer, il va avancer. Donc, ces gars, il y a un mindset qu'il faut déconstruire. C'est là qu'il faut agir. Donc, la solution peut-être politique, idéologique même. Elle est politique, elle est idéologique, elle n'est plus militaire. Ça fait trois ans contre ou non. Et le prince a très bien fait le pari de la sincérité du dialogue. Je me souviens très bien au commencement de ce grand dialogue national. Vous avez certains acteurs clés, encore que les mêmes qui ont référé du régime nous disent tous les jours que les principaux artificiers de cette crise ne sont pas ici, ils sont à l'étranger. Tous le disent en général. Et c'est vers cela qu'il faut tenir un discours, qu'ils mettent un peu d'eau dans l'eau verte. Sauf que beaucoup parmi eux ont voulu venir au grand dialogue pour discuter ça soir. Sauf que les mêmes avaient posé comme entreprendre-condition. Ils voulaient être sûrs qu'en venant, ils ne sauraient pas, ils ne sauraient pas arrêtés. Ils demandaient une garantie. Ils allaient donner des assurances. Ils sont tenus de notes que le président lui-même allait prendre pour que ces gars soient sûrs qu'ils allaient repartir sans problème. Sauf que ce document-là n'a jamais été produit et ils ne sont pas venus au grand dialogue. Ces gens sont clairement identifiés. Certains les connaissent. C'est pour dire qu'à la vérité, on peut questionner la sincérité de ce dialogue-là. Mais il y a ce qu'il y a des prix à l'arbre. Il y a des prix à l'arbre. On peut se demander on peut aller. Vous savez, il y a des attitudes qui peuvent rendre le discours inaudible. Inaudible. On ne vous écoute pas. Comment vous expliquer aux gens dans ces régions-là ce que Manteau BBC fait encore en prison, par exemple ? Oui, justement. Ça a un discours inaudible parce que BBC qui était au départ de cette crise aurait dû être sorti il y a très longtemps. Ça aurait probablement rendu le discours de John Gouttey plus audible auprès de ses populations. Prince Aristide Gécam, le ministre de la Défense brandit aujourd'hui l'argument militaire. De l'autre côté, le ministre, le premier ministre brandit lui l'arbre de paix. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas vendre la chèvre et tenir la corde ? Non, je pense que chacun ici est dans son élément. Dans son rôle. Dans son rôle. John Gouttey. Justement, quelle voix ? Quelle voix ? Écoutez ! Celle du premier ministre du chef du gouvernement ou alors la somme du militaire que beaucoup appellent. John Gouttey, semble-t-être le chef du gouvernement mais il n'est pas le patron. Il n'est pas le patron de l'armée. Ce qu'il faut rejeter toujours, j'aime toujours à le rappeler, le patron de l'armée, le véritable ministre de la Défense du Cameroun, c'est le président de la République. dont le ministre de la Défense, le ministre délégué à la Défense, José Béthias-Sommon, je pense que le dit qu'il faille monter d'un cran dans la, je dis bien dans la riposte, dans la riposte, qu'on peut dire que c'est le Cameroun qui est attaqué. C'est le Cameroun qui est attaqué et que nos forces de défense et de sécurité défendent l'intégrité du territoire du Cameroun et donc par conséquent ils subissent. Ils subissent. Ce qu'il faut relever ici et le déplorer, c'est que nous avons des hommes qui tombent tous les jours. Et je l'ai rappelé encore hier, des hommes tombent, que ce soit du côté de l'armée et nos compatriotes tous les jours. Tous les jours. Peut-être l'armée ne fait pas de publicité comme ces séparatistes à la moindre. Mais il n'en demeure pas moins que des soldats tombent. Oui, il n'en demeure pas. Ce qu'il faut noter, c'est que des soldats tombent. La preuve, vous avez dans les différents camps militaires des levées du corps avec des familles qui pleurent leurs enfants. Donc, je pense que la descente du ministre, c'est quoi, c'est quoi qu'il le rappelait, qu'il avait fait une sorte de constat que depuis l'attaque où nos forces de défendre la sécurité sont tombées ? Il y a eu une vague de camions qui passaient par Bafsam en direction du nord-ouest. On peut dire qu'on a déployé, le gouvernement déployait l'artillerie. L'artillerie, de ce côté-là. Mais je le dis encore, l'artillerie, l'autre, pour qui ? Pour qui ? C'est pour des Camerounais. Pour des Camerounais, comme vous l'avez signalé précédemment. Et la solution, c'est quoi ? La solution pour arrêter... Vous savez que les forces de défendre la sécurité sont missionnées par les politiques. Par les politiques, ce n'est pas le recommandement. Ou alors, ce n'est pas un général qui déprend celui d'envoyer des ordres. C'est le politique qui donne le blight-send en disant nous sommes attaqués à l'effet ci, à l'effet ça. Il faut réagir. Ceux qui sont sur le terrain sont des exécutants. Il y a des... Comment je vais dire ça ? Des audios qui circulent sur les réseaux sociaux ou soi-disant, c'est pas peut-être vérifié, ou des hommes de rang sur le terrain se disent un tout petit peu fatigués. Fatigués. Donc, je pense que la solution, c'est de revenir. Il ne faut pas avoir honte de revenir s'asseoir, échanger avec nos frères, que ce soit ceux qui sont ici, ceux qui sont au Nijéga, ceux qui sont à l'extérieur. Il n'est pas tard pour le faire. Si nous voulons, si des gens sont sincères dans cette affaire, si les gens ne veulent plus voir des gens mourir, il faut qu'ils aient il faut revenir à la table des négociations. Et ça ne se fera jamais au Cameroun. Je peux le dire parce que les conditions de sécurité ne sont pas garanties. Ça va se faire dans un pays neutre avec toutes les garanties de sécurité. D'accord. Mesdames et messieurs, le mot de fin, c'est la table des négociations. Il faut revenir à la table des négociations. Et vous, je vous remercie d'être venu à ma table. Guy Harvey Fongan. Merci, Cédric. Heureusement, il faut le dire, il y a malheureusement l'économie de la guerre. Il y en a qui s'en profitent, qui font tout pour que cette guerre ne s'arrête jamais parce qu'ils s'en mettent plein les poches. C'est irritable. Les Camerounais tombent tous les jours. Je voudrais sortir en disant nous invitons tout le monde à la paix. Il y a d'ailleurs une édition spéciale de Forum Libre qui va paraître. Demain n'a pas paru aujourd'hui parce que nous avons eu quelques problèmes. Oui, qui paraîtra. Qui paraîtra. Qui paraîtra. Demain, qui parlera du gros scandale du siècle. le scandale du Covid. D'accord. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Nous vous convions à rester en compagnie des programmes d'équinox télévision qui se poursuitent tout de suite après 10 Vos de Zenit emmenés par Michel Gatchou et toute son équipe. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada